Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elisabeth Rioux, je suis étudiante au CFP Gabrielle Rousseau en Vente-Conseil, donc aujourd'hui j'ai comme mandat de vous présenter nos conférenciers. Je vais vous présenter tout d'abord Rémi Jeunet, qui est juste ici, Elisabeth Mazalon, juste ici, Mathieu Robert et Antoine-Marc Aurél. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à cette petite formation, j'espère qu'elle va être fructueuse pour vous, j'espère que vous allez pouvoir retirer de l'information importante pour vous. On a fait un projet ensemble, donc qui est pour nous autres très important au Centre Pierre-Dupuis et j'espère que ça peut vous donner des idées pour éventuellement en faire chez vous ou faire quelque chose qui ressemble à ça. Premièrement, je me présente, Mathieu Robert, je suis enseignant en électricité au Centre Pierre-Dupuis, je suis enseignant en électricité depuis plus de six ans, je suis aussi électricien depuis plus de plusieurs années, on ne le nommera pas, je suis né un petit peu dans ce business-là, on a vu la dame qui nous a présenté ce matin, elle est née dans la business des bateaux, des navires, moi je suis né dans l'électricité en tant que tel, même que je pense avoir été conçu entre deux job-ins, je ne sais pas trop encore. Ok, donc c'est un projet que je veux vous présenter, donc nous c'est un référentiel en santé et sécurité dans les CFP Pierre-Dupuis. C'est un projet que mon collègue Rémi Genet, conseiller pédagogique, va vous décrire un petit peu plus comment ça s'est déroulé. Je vous présente un petit peu les gens qui ont participé à ce projet-là, il y a mon collègue Jean-François Bienvenu en électricité qui est ici en avant, moi-même, Denis Thibault qui est en réfrigération dans notre centre encore une fois, Christophe Duchemin L, je ne me rappelle jamais de son deux, l'amoureux, oui, Jean-Sébastien Tremblay en réfrigération aussi, William McMahon, Yvon Roy-Antauleri, la direction adjointe d'Antoine Marcorel, ainsi que Rémi Genet en CP. On était un petit peu chapeauté par Mme Élisabeth, un petit peu beaucoup, par Mme Élisabeth Mazalon qui est professeure à l'Université de Sherbrooke ainsi que chercheure et nous avons aussi l'aide du programme de soutien des formations professionnelles scolaires. Donc, c'est un peu pour vous décrire, dans le fond c'est la salade pour vous dire un petit peu comment ça s'est déroulé. On passe à l'autre chose. Donc, c'est un petit peu ce qui nous a amené à créer ce référentiel-là, on s'est posé des questions à la base. On va vous conter un petit peu comment on a été vers la santé-sécurité, mais dans le fond c'est quoi qu'on a commencé avec? On s'est posé des questions, donc c'est quoi pour nous autres des réalités qu'on a dans notre centre en tant que tel? Je pense que dans votre centre aussi, en principe, il y a quelque chose là-dedans qui va ressembler à ce que vous avez comme réalité. Par exemple, nous souhaitons évoluer avec nos élèves dans un milieu sain et sécuritaire. On ne réinventera pas la vertu, là, c'est certain. On veut que les élèves soient le plus sécuritaires possible dans le centre en tant que tel. On ne veut pas qu'ils se blessent, on veut leur montrer les bonnes façons de travailler. C'est sûr qu'on veut éventuellement les envoyer sur le marché du travail avec des très, très bonnes habitudes. Ça, c'est la chose la plus importante. Nous voulons préparer nos élèves à travailler sécuritairement. C'est ce que je viens de dire. La CNESST, comme on dit avant, c'était CSST, c'était facile à dire. On dirait qu'ils ont rajouté des lettres pour nous mélanger plus. Elle est de plus en plus présente dans nos milieux. Nous, on a hebdomadairement, si ce n'est pas quotidiennement, des visites d'inspecteurs, des retours suite à des événements, des pleurs d'actions signées. On a un exemple tout récent. Il y a une ancienne élève qui s'est blessée sur un chantier de construction. Eh bien, des gens de la CSST ont communiqué avec nous pour savoir qu'est-ce qu'on leur apprenait au niveau de la sécurité par rapport à la situation X. C'était quoi la formation? Si vous regardez présentement des publicités de la CNESST, bien, ils utilisent le verbe « former ». Avant, c'était de la prévention. Ils ont tapé sur le clou de la prévention à finir. Ils nous ont dit, bien, regarde, à partir de maintenant, on va doubler, tripler, quadrupler les amendes. On va s'arranger pour que les gens, ils comprennent qu'il faut qu'ils mettent un casque, qu'il faut qu'ils mettent le harnais, qu'il faut qu'ils s'attachent, qu'ils fassent un paquet de choses. Maintenant, ils sont rendus probablement qu'ils ont tapé ce clou-là. On va aller maintenant voir à la source qu'est-ce qu'ils ont comme formation. Et là, c'est nous qui vont entrer en ligne de compte. C'est notre formation, c'est ce qu'on va leur donner qui va être important. Et bien sûr, vous avez entendu parler de la diligence raisonnable qui est arrivée sous nos oreilles, la C21, qui nous rend, nous, qui rend un peu tout le monde responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et des actions qui vont être portées éventuellement. J'invite mon collègue Rémi Jeunet à venir vous présenter le projet. Je reviendrai dans quelques minutes. Bonjour à nouveau. Non, je ne présente pas tout le projet, mais je suis un maillon dans l'équipe, donc j'en présente une partie. Juste vous dire, écoutez, je suis conseiller pédagogique au centre de formation professionnel Pierre Dupuis à Longueuil. Ça fait plus de 12 ans. La raison pour laquelle on vous a montré cette diapo-là, c'est juste pour vous illustrer. Ceux qui le savent, le savent, mais Pierre Dupuis, c'est un gros centre. On peut quasiment dire, c'est trois pavillons à l'intérieur du même établissement. Ça peut représenter jusqu'à 26 programmes, parfois 150 enseignants, des fois jusqu'à sept membres de direction. Puis imaginez à travers tout ça un roulement de personnel comme il y a à bien des endroits puis tout ça. Vous devinez que dans un établissement comme ça, comme le vôtre, au niveau santé, sécurité, il y a plein de ressources, il se fait plein de choses, il y a plein de procédures. Mais quand vient le temps d'arriver tout ça ensemble, c'est quand même un exercice qui est exigeant. C'est pour ça qu'en même temps, je vous dirais, depuis tout ce temps-là, j'ai quand même une préoccupation qui est grandissante. Mathieu a donné quelques énoncés tantôt. On connaît aussi, ou du moins sinon, je vous l'annonce, on connaît un peu le protocole de Québec qui a été signé en 2003 par un certain nombre de pays. Où est-ce qu'on renforce l'idée que la santé et la sécurité doivent être enseignées dans nos programmes, doivent être évaluées. On doit s'assurer d'avoir des pratiques SST exemplaires. On doit s'assurer de travailler dans un milieu sain et sécuritaire. Mais, arrimer tout ça de façon efficace, je devinais depuis le temps que je travaille avec mon comité de santé et sécurité, on avait quelque chose à faire pour bonifier vraiment nos pratiques. Ça vous situe un petit peu le contexte. Il y a quelques temps, Mme Mazalon m'avait quand même téléphoné. Elle se présente, mais je la connaissais déjà du moins de nom parce que plusieurs de mes enseignants l'avaient eu comme enseignante. Elle m'a dit qu'elle avait un projet en lien avec les pratiques collaboratives. C'est sûr qu'en tant que conseiller pédagogique, les pratiques collaboratives, j'y crois. Donc, on s'est parlé au téléphone, elle voulait regarder pour un projet en lien avec les pratiques collaboratives, peut-être projet de recherche, projet de formation. Bon, puis je le dis d'emblée de jeu, puis elle me propose peut-être qu'on pourrait considérer comme objet tout ce qui se passe en stage et en alternance travail-études, par exemple, mais plus les stages. De mon côté, j'étais vraiment intéressé par les pratiques collaboratives, mais j'y ai fait une contre-proposition. J'ai dit, OK, pour les pratiques collaboratives, j'aimerais vraiment ça qu'on travaille quelque chose en lien avec la santé et la sécurité au travail. D'où l'arrimage que c'est ça qu'on a commencé comme projet. On est une équipe et heureusement qu'il n'y a encore pas tout le monde qui nous a suivi parce qu'on est plusieurs. Donc, il vous a fait l'introduction. Ce qui se passe, ce qu'on va voir maintenant, c'est que là, vous voyez le début de ce projet qui est bon, on se parle avec Rémi, mais c'est un projet qui va devenir équipe, qui ne nous appartient pas et même qui appartient maintenant au centre, au-delà de ces personnes qui sont là. Donc, initialement, quand on a décidé de faire ce projet, justement, Chantal Baucher aussi de Cherbourg qui était là, on a travaillé et on a fait une demande de subvention qui a été acceptée, mais on a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée, c'est d'outiller les enseignants au travail collaboratif pour la mise en œuvre, enseigner la mise en œuvre de la santé et sécurité. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il fallait faire de la formation dans le centre, mais pas de la formation prescriptive. Je n'arrivais pas pour dire ce que c'était la santé et sécurité parce que moi, je ne suis pas experte en santé et sécurité. Les experts en santé et sécurité, ce sont mes collègues qui sont là, les enseignants du centre. Mais on développait aussi la collaboration. Donc, ce qui s'est passé pendant deux ans, on a eu une quarantaine d'heures de rencontres, onze rencontres, je vais les détailler tout à l'heure. Et l'objectif, c'était d'outiller les enseignants à travailler ensemble. Et je leur amenais à ce moment-là, on avait des rencontres. Pendant la rencontre, on avait 80% de la rencontre où ils discutaient des problématiques qui vivaient dans leur centre. Et ils disaient, comment on va solutionner ces problématiques ? On va voir, on est arrivé à un référentiel, deux, trois volets, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc, on passera un peu plus rapide là-dessus. Mais, entre-temps, moi, j'avais un 20% que je me réservais pour les questionner sur leur façon de travailler, sur les habiletés de communication, sur la gestion de conflits. Il y en a un qui me disait, bon, le consensus. Et donc, si on en arrive là, là, on vous a fait un petit résumé de notre évolution de deux ans. Alors, vous voyez qu'on a eu onze rencontres. Et ce qui est important, c'est qu'on voulait, dans le centre, avec Rémi, rassembler des enseignants qui étaient inscrits au bac en enseignement professionnel de Sherbrooke pour pouvoir les former. Au lieu de les former à l'université, on se formait entre nous. Donc, c'était une des premières choses. Il nous fallait des volontaires. On en a eu sept qu'on a pu dégager. Et on est partis dès la première rencontre à dire quel est le problème dans notre centre. Et vous voyez ce qui est ici. Dans la rencontre du 26 janvier, des gens ont ressorté le problème. Il y a un manque d'uniformité des pratiques en général. J'ai un collègue qui fait une chose, j'ai un collègue qui fait autre chose. Il y a une difficulté liée à l'application. Comme on a des procédures, mais chacun fait un peu comme il veut. Donc, il était important de développer un outil qui puisse être partagé par tout le monde, mais issu du milieu. Alors de là, on est parti à discuter en équipe. Dès la deuxième, troisième, quatrième rencontre, on se dit, il faut un référentiel de deux volets. Je vous dis, on parlera du référentiel. Donc, ce qu'il est montré ici, c'est qu'on vous dit comment on a évolué, on a travaillé, on a mis des mises en commun, des réflexions sur la dynamique de travail. Et dès la cinquième rencontre, à la fin de la première année, on a dit un référentiel en trois volets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, Rémi et moi-même ont préparé des rencontres et on faisait des bilans. Et dès la deuxième année, c'est l'équipe qui a fait cinq autres rencontres. Donc, l'équipe a décidé d'avoir un animateur, vous comprenez qui a été l'animateur, notre animateur préféré. Et après, et n'oubliez pas qu'on est avec des gens de la construction, les enseignants étaient secrétaires au fur et à mesure. Et je peux vous dire que c'était la compétition au meilleur compte rendu. C'est comme ça qu'on a des excellents comptes rendus et que moi, j'ai des excellentes données de recherche. Mais il faut comprendre que ça faisait partie des habilités de communication qui développaient pour pouvoir le transférer dans leur département. Première année, donc, on arrive avec ce référentiel de trois volets. Deuxième année, on travaille vraiment sur le référentiel. Chacun un petit groupe et moi, j'arrive pour les soutenir. Quand quelqu'un me parlait, bon, écoute, maintenant, j'ai des problèmes de gestion de conflits dans mon département. On ne parlait pas individuellement. Comment on peut régler ça ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en arrive à un référentiel que maintenant, c'est Mathieu qui va prendre la parole, va vous expliquer le produit de ces deux années. Merci beaucoup. Donc, on arrive dans la viande, OK ? On arrive dans le moment où on réalise que les trois volets, bon, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire trois volets. Et on a aussi réalisé qu'il fallait absolument ramasser toute l'information qui était disponible à travers le centre, à travers la commission scolaire. La ramasser et la mettre à travers la commission scolaire est accessible à tous les enseignants, à tous les membres de la direction, à toutes les personnes qui sont dans le centre, de près ou de loin, qui vont toucher, dans le fond, à tous les membres de la commission scolaire. Merci. 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 , qui m'ont touché, dans le fond, au travail, les sous-contractants, tout ça, on a tout ramassé l'information, donc c'est là qu'est né un petit peu un document en trois volets, un référentiel en trois volets. Le premier qui est le volet 1, document d'information général. Donc là, on a été chercher la poutine, on a creusé, on a gratté et on a été ramasser toute cette information-là. En passant, petite chose avant, ces documents-là ne sont pas encore disponibles pour l'entièreté de tous les centres au Québec pour l'instant. On est encore à travailler sur les modalités avec la direction, tout ça. On le teste dans notre centre. Éventuellement, si ça vous tente de voir ces volets-là, tout ça, on vous invite à communiquer avec la commission scolaire ou le centre Pierre-Dupuis à ce moment-là. Antoine en parlera un petit peu, un petit peu plus tard. Même chose pour vos questions. Si jamais vous avez des questions qui sont urgentes, qui sont immédiatement sur le « je vais les prendre », mais s'il vous plaît, peut-être les garder vers la fin. On prendra, on répondra à toutes les questions à ce moment-là, si ça vous plaît. Donc, le volet 1 qui était l'information générale, on pense à l'autre. Ce document-là, on vous donne un petit peu notre table des matières. Ça a découlé à quoi, ça, ce volet-là? Donc, dans le fond, on a un peu tout là-dedans. On a un préambule, une introduction. Si on regarde les premiers points qu'on va avoir, les quatre grandes orientations, donc on a le protocole de Québec. Rémi vous en a parlé un petit peu tantôt. Ça, ça consiste en quoi? Bon, on a les orientations, l'enseignement de la SST, l'évaluation de la SST, un milieu sain du matériel et des équipements sécuritaires, des pratiques SST exemplaires. On a passé à travers tout ça, puis on a mis les points les plus importants dans notre référentiel qui nous touche directement à nous autres. Donc, chaque enseignant, à partir de maintenant dans notre centre, s'ils veulent avoir de l'information, ils s'en vont sur le portail de notre école, ils cliquent dessus, ça apparaît. Et voilà, j'ai mon information, je sais ce que j'ai enseigné, je sais ce que j'ai à évaluer dans le cadre du protocole de Québec. Deuxième chose, bien, les devoirs de la direction. Bon, c'est quoi? Diligence raisonnable, prévoyance, efficacité, autorité. On veut tous savoir comme enseignant, c'est quoi la direction à faire là-dedans? C'est quoi le devoir à eux autres? C'est-tu tout moi qu'il faut qu'ils fassent? C'est-tu tout eux autres qu'il faut qu'ils fassent? C'est comment c'est splitté? On l'a écrit ici, OK? On a été chercher toute l'information, puis on l'a mis. C'est facile, vite, on va chercher l'information. C'est quoi qu'il faut qu'ils fassent? C'est quoi qu'il faut moi que je fasse? C'est quoi mes responsabilités? C'est quoi les leurs? Et voilà. Donc, même chose, les employés du centre, les employés de la CS, les élèves, les visiteurs, les sous-traitants, comment il faut les traiter? C'est quoi qui arrive quand il arrive dans nos ateliers à nous autres? On est en train de faire un cours, puis là, j'ai un sous-traitant qui arrive là pour venir travailler en même temps. C'est quoi qui se passe? Comment il faut que ça marche? C'est qui qui gère qui? OK? C'est-tu moi? C'est la direction? C'est à quelle règle de SST il faut qu'il se conforme, lui? OK? Donc, on y a répondu là-dedans. C'est des problématiques qu'on a à l'occasion. Des fois, ça arrive une fois par année, une fois aux trois ans. C'est quoi qui se passe à ce moment-là? J'ai un problème, là, je ne sais pas quoi faire. Bien, on y a répondu. Des onglets SST, portail du centre, intranet, des documents relatifs à la santé et sécurité. Donc, on a fait des liens directement pour faciliter la vie à nos enseignants, à notre direction. On les a facilité la vie grandement. Oui, ça a été long à faire ça parce qu'on l'a cherché, on l'a gratté, puis nous autres, on a été chercher. Nous autres, ce qu'on voulait, dans le fond, tantôt, on va le voir, c'était le volet 3 qu'on voulait, on voulait savoir qu'est-ce qu'on enseigne dans nos classes. Malheureusement, on a réalisé assez vite que sans ça, on ne pouvait pas dire tout de suite que c'est quoi qu'on va enseigner dans nos classes. Il fallait absolument qu'on passe par là. Bon, on parle, compétences professionnelles, bon, l'enseignement, la mise en œuvre, le protocole de Québec, encore, la diligence raisonnable, c'est quoi ça? Ça consiste à quoi? C'est quoi mes responsabilités à moi par rapport à ça, la diligence raisonnable? Même chose, on s'en va un petit peu plus loin. Donc, les outils de vérification, bon, le matériel, les équipements, l'environnement de travail, donc là, on s'est doté d'outils pour faire la vérification, pour qu'on puisse authentifier. Nous autres, dans notre centre, au début de l'année, on a une liste d'inspection de tous nos ateliers à faire au début de l'année. Il faut faire l'inspection totale de tous les ateliers, tous les divers outils sont décrits là-dedans et là, il faut remettre ça au comité santé et sécurité. S'il y a des modifications à faire, on remet ça aussi à la direction et on a tout un protocole comme ça pour s'assurer que tout est confort, tout est selon les règles. Bon, la formation du personnel, comment ça fonctionne la formation du personnel? On a un cours de nacelle, nous autres, en électricité qu'on doit donner, OK? Nacelle et plateau lift. C'est qui qui doit être formé comme ça? C'est combien de temps que quand tu reçois ta carte que tu as la formation, tu es apte à former des gens comme ça? Même chose pour le chariot-élévateur, les ponts roulants, les premiers soins. C'est combien de fois par année qu'il faut qu'on forme quelqu'un aux premiers soins, etc. Donc, toutes les formations du personnel sont décrites ici. On passe à l'autre. Donc, situation interne, appel au 911. Dans notre centre, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Dans notre centre, nous, à partir du moment où c'est qu'il y a un appel du 911 de fait d'un des téléphones internes, immédiatement, tous les membres de la direction reçoivent un appel, comme quoi il y a un appel 911 qui a été fait. Ils reçoivent dans quel secteur ça a été fait? Ils le reçoivent par courriel, ils le reçoivent par texto et ils le reçoivent aussi sur leur téléphone, ils le voient immédiatement. Donc, trois moyens qu'ils savent immédiatement. Les gens, donc, qui peuvent diriger plus facilement, si jamais il y a une blessure, il y a quelque chose, ils peuvent diriger plus facilement. Déjà, quand on l'a présenté dans notre centre, cette version-là, OK, il y a des gens qui ont fait comme, nous autres, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est un problème. Il faut absolument que ça fonctionne. Donc, là, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait des démarches pour que ça fonctionne à ce moment-là. Et on l'a présenté, ça fait à peu près un mois, ce projet-là. Et c'était une des problématiques qu'il y avait dans leur secteur. On passe à l'autre. Donc, l'affichage des premiers soins, ben, qui? Où? Les affichages, c'est où? Donc, comment on sait que c'est qui qui donne les premiers soins, OK? Moi, j'ai un élève qui se blesse dans ma classe, à ce moment-là, je l'envoie où? OK? Ben là, je vais savoir à partir de ce moment-là, c'est qui qui est formé pour donner les premiers soins. Dans mon cas, c'est le magasinier. Maintenant, je le sais. Puis, il y a même un affichage, parce que moi, j'ai aussi un cours de soir. On donne des cours de soir en électricité. Donc, c'est où à ce moment-là? Je n'ai pas le magasinier, il n'est pas là à ce moment-là, je l'envoie à quel endroit? OK? Donc, les gens qui sont formés pour ça. Les documents complétés lors d'un incident, ben, des délais, procédures, responsabilités, donc des accidents comme ça. Je pense qu'on a un exemple à la page suivante. Donc, par exemple, dans notre volet 1, on a un outil en lien hypertexte. Donc, ce qu'on a dans le volet 1, c'est un texte qui est écrit comme ça, directement dans le volet 1. Donc, un rapport d'événements pour les élèves et les visiteurs. Le rapport d'événements doit être rempli le jour même lorsqu'un événement visant un élève ou un visiteur survient. Il peut s'agir d'un problème de santé, de quelqu'un qui se blesse, de situations avec dommages matériels. Il doit être rempli et ce, même si aucune blessure n'est apparente. OK? Donc, ça, c'est clair. OK? La personne, elle regarde ce document-là et là, on clique sur le lien et là, on a le rapport d'événements qui doit être rempli. Il est indiqué dessus aussi. Le rapport est confidentiel doit être transmis au secrétariat général dans les 48 heures suivant l'événement. Toutes demandes d'accès, un rapport adressé au secrétaire général, etc. Donc, on a toute l'information qui doit être remplie et nous, ça doit être rempli absolument par l'enseignant qui était dans la classe à ce moment-là, dans l'atelier, en présence élève. OK? Nous, c'est comme ça. Là, encore une fois, j'ai des gens qui se sont levés et qui ont dit « Moi, je suis le premier soin et c'est moi qui ai rempli. » Non, c'est pas toi qui ai rempli. C'est l'enseignant qui doit remplir ça, absolument. Même s'il n'a pas vu l'incident, OK? Il doit aller chercher l'information, récolter l'information et remplir ce document-là à ce moment-là. Donc, il doit dûment être rempli par l'enseignant, on le voit ici, et déposer le jour même au bureau de la direction adjointe qui prend connaissance, le complète et on a plusieurs autres points qui décrivent tout le cheminement à faire. Donc, c'est simple. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est outiller nos enseignants, mais outiller aussi nos nouveaux enseignants. On s'entend que quand on commence dans un centre, une des choses les plus paniquantes, c'est d'aller chercher toute l'information. Déjà, de préparer un cours, vous le savez, quand tu commences la première fois, je veux dire, tu essaies juste de te sortir la tête de l'eau. Tu essaies juste de dire « Moi, si je ne peux pas me faire envahir par les élèves, puis juste essayer de respirer de temps en temps, puis essayer de leur donner l'information, c'est super. » Ça, c'est un outil qui est facile. Il y a quelqu'un qui se blesse. C'est la première fois que tu donnes un cours, quelqu'un qui se blesse, là, « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » On clique dessus, on s'en va là. Ça rend ça, la chose, beaucoup plus simple. Bon, on a vu le volet 1 de document d'information. Maintenant, on a été, dans le fond, chercher l'information qui était en général. Donc, dans le fond, les sources de données probantes en lien avec les principales thématiques de la SST. C'était quoi les sources probantes? En gros, c'est des sources qui nous touchaient directement, soit venant du Québec ou même du Canada. On a effacé, par exemple, des sources qui pouvaient venir d'Europe, qui étaient quand même intéressantes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir, mais qui ne nous touchaient pas directement parce que ce n'était pas toujours la même façon de travailler que nous autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a épluché tout l'Internet. Je ne dirais pas tout l'Internet parce qu'on sera encore là-dedans présentement, mais on a épluché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour arriver, dans le fond, à un volet 2 qui était des sources de données probantes avec les liens SST. Donc, c'est quoi? Donc, par exemple, les liens d'information général, on a été chercher des lois sur la santé et sécurité au travail, la LSST. Bon, pour la plupart des gens qui sont surtout dans le milieu de la construction, qui donnent le cours d'ASP construction, vous la connaissez, celle-là, bien ça, c'est la loi, dans le fond, qui chapeaute toutes les autres. Le code de sécurité des travaux de la construction, les règles sur la santé et la sécurité, la RSST. On a été chercher aussi la loi, la LATMP, les lois sur les accidents du travail et maladies professionnelles, des lois sur les bâtiments, les commissions des normes de l'équité, donc la CNESST. ASP construction, qu'on donne dans tous les métiers de la construction qui est obligatoire. Différentes normes, CSA, ULC, IN, SI, etc., diligence raisonnable, bien sûr, protocole de Québec et santé et sécurité dans un établissement scolaire et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé tous ces liens-là dans la table des matières. Donc, on a parlé, nous autres, des points qui touchaient principalement notre centre, OK? Les points d'intérêt qui parlaient de notre centre. On parle de cannaçage ici, on parle d'ergonomie au travail parce que, bien sûr, dans notre centre, on a des gens en secrétariat, en commerce, OK? C'est rendu un point de plus en plus important pour eux, l'ergonomie au travail, la façon dont tu t'installes, les mains, un tunnel carpien, là, c'est un problème. Là, c'est des gens qui, quand on a des problèmes comme ça, ça empêche de continuer à travailler. Les espaces clos, l'hygiène, l'espace clos, on est en réfrigération, on travaille en espaces clos. Manutention, levage d'appareils, l'outillage, les produits dangereux, le SIMDUT. On est en, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là. On reçoit une nouvelle formation sur le SIMDUT 2015. Eh bien, on l'a mis à jour là-dedans et on va remettre à jour aussitôt qu'on va avoir reçu la formation. Moi, je la reçois le 6 décembre prochain. Je ne sais pas pour vous. Moi, je la reçois bientôt. Et là, on va, à ce moment-là, remettre à jour ce volet-là. Tenue des lieux, bien sûr. Travail des installations électriques. Ça, c'est un petit peu notre bébé. Travaille en hauteur, travaille seul, travaille au-dessus d'âge. En quoi ça consiste, ce volet-là? Bon, c'est un exemple, c'est une fiche. Par exemple, chaque endroit, il va avoir une fiche et une référence à un document. Par exemple, on a été chercher un document dans le grillage et appareil de levage. On a, dans ce volet-là, donc, le nombre de pages qu'il va y avoir dans ce document-là. Donc, ça me touche, moi, par exemple, de la manutention des matériels. Je veux savoir, c'est quoi les règles qu'il peut y avoir dans x, y endroit. Bon, on a été chercher de l'information par rapport à l'association paritaire pour la santé et sécurité du travail du secteur fabrication de produits métal, fabrication de produits électriques et des industries de l'habillement. On a considéré que ce document-là était, parce qu'on l'a lu, on a considéré que ce document-là était crédible, c'était une source fiable, c'était une source probable. À partir de ce moment-là, bien, il a été fait en 2010, c'est une année qui, tu sais, on s'approche des années 2017. On sait sûr que si c'était un document qui avait été fait en 82, on l'aurait peut-être mis de côté, on l'a probablement mis de côté, justement. Et là, on a un lien. On clique sur ce lien-là et à ce moment-là arrive… Tu as-tu quelque chose? Voilà ici. Donc, c'est le document de gréage appareil de levage. Donc, si on descend, on défile, là, on a les assignations, là, la SPM, HME, exactement, qui est l'association paritaire. Donc, on descend, continue, oui, continue à descendre, là, on voit des informations importantes dans ce milieu-là, donc les gens qui ont participé. On voit des photos des appareils de levage, on peut aller dans le coin des photos un petit peu, là. Hein? Pour ça qu'on l'a résumé en tant que tel. Ah, c'est juste le… OK, donc le résumé est en bas. Donc, ce document présente les problématiques reliées aux appareils de levage, le partage des responsabilités et autres. On trouve également des illustrations, des techniques de travail, des grilles d'inspection. Ça, c'est le fun. Nous autres, on a partie de ces grilles-là aussi pour faire des travaux à l'interne en tant que tel. Une section traite des différents risques présents en fonction des différentes situations. Là, on est dans le gréage et appareils de levage. On n'a plus qu'un document juste pour cette section-là en tant que tel. Mme Mazalon. Oui. C'est que, imaginez-vous, des enseignants qui sont pris dans plein de tâches et qui prennent des heures à lire et à dépouiller des documents officiels et de sources probantes. Pour nous, ça a été une source, une source, c'est un référentiel, c'est des données qui sont très intéressantes pour tout l'ensemble du centre. Et je voulais quand même le mentionner, est-ce que là, on voit une fiche, mais je ne sais plus à combien de fiches on est rémis. Vous allez voir, tout est sur Internet. Donc, c'est des gens qui lisent et on va avoir des volontaires maintenant par département qui vont amener d'autres fiches, d'autres documents. Mais il y a ce côté aussi de recherche pour des nouveaux enseignants, d'être dans un milieu, je veux dire, plus intellectuel. On en discutait où on dit, on ne va pas chercher n'importe quoi sur Internet. La première chose venue pour l'enseigner. Donc, je voulais quand même le mentionner parce que c'est un énorme travail. Merci. Donc, comme… Oui, madame. Donc, la question était… Je répète la question parce qu'on est sur webdiffusion en même temps, là. Donc, comment on a fait pour ramasser toutes ces informations malgré le temps qu'on avait? Premièrement, c'était en association avec l'Université de Sherbrooke. Donc, nous, je ne sais pas si vous connaissez les PPI. C'est un projet, dans le fond, on était sur un… C'était un cours universitaire qui nous donnait des crédits, dans le fond, pour faire ce travail-là. Donc, on avait un incitatif personnel, certain, pour faire ce travail-là, c'est évident. Mais aussi, c'est qu'un moment donné, ça a dépassé la phase où c'était juste pour les crédits. Au début, on dirait que les gens qui se sont inscrits là-dedans, on peut leur dire, on s'est inscrits pour les crédits. On va aller chercher nos trois crédits, ça va être facile. Finalement, il y avait du stock en sacrifice. Non, c'était quelque chose. Donc, oui, on a pris énormément de temps. La direction nous a grandement aidé parce qu'elle nous a attitré du temps pour faire ça. Elle nous a alloué du temps, plus qu'à titrer. Elle nous a alloué du temps pour qu'on puisse faire des recherches. Et le plus important là-dedans, c'est le projet qui était collaboratif. Dans le sens où Jean-François faisait une recherche sur un document, il me résumait un petit peu ce qu'il venait de lire. Je ne le relisais pas, son document au complet. Il me disait « Regarde, à tel endroit, j'ai vu telle chose, à tel endroit. » Je trouvais ça vraiment intéressant, tout ça. Je le sais qu'il est expert de contenu dans son métier. Je le connais. C'est mon collègue depuis plusieurs années. Mais je faisais la même chose avec des gens en réfrigération, les gens en tôlerie. Donc, même chose si, par exemple, les installations électriques, on s'entend que c'est un petit peu moi, Jean-François, qui parlait de ça. Quand on parlait, je ne sais pas, on arrivait dans la manutention, on arrivait dans d'autres choses. Bien, c'était les espaces lourds. Bien, on parlait réfrigération. Ils en ont des affaires comme ça. Donc, on s'est donné des expertises de contenu. On s'est donné la mission. On s'est donné, mais oui, on a passé beaucoup de temps. Effectivement, deux années, on n'a pu compter le temps rendu un moment donné. Au début, on le comptait. Un moment donné, on a arrêté de le compter. Mais oui, ça a été un travail qui a été de longue haleine. Mais le résultat que ça en donne, l'outil qu'on a, c'est énorme ce qu'on a là-dessus. 55 fiches présentement qu'on a sur notre volet. C'est une information que Rémi vient de me remettre. Je ne les avais jamais compté, mais on a 55. Et ce qu'on a aussi, c'est que maintenant, on a la collaboration de tout le centre au complet. On a impliqué tout le monde dans le centre. On a fait cette présentale, si on l'a devant tous les enseignants de notre centre. Et on leur a demandé de mettre à jour nos fiches. Dans le sens que, si vous lisez quelque chose qui vous intéresse, proposez-la. Envoyez-la à Rémi. À ce moment-là, c'est lui un petit peu le pivot. Il le regarde et va envoyer un expert de contenu, cette fiche-là, pour savoir si elle est probante, pour savoir si elle est bonne. Et on va l'insérer à ce moment-là dans notre volet. Bon, le but, ce n'est pas qu'il y en ait 400 fiches. Parce qu'on s'entend, plus il y en a, pire c'est. C'est d'avoir un nombre qui soit pas pire, qu'on puisse avoir beaucoup d'informations avec le moins de choses possibles, ça c'est certain, mais qu'elle soit le plus probante. Donc, c'est certain qu'une fiche de 2010 rendue à 2025, je pense que ça va être le temps de la remplacer. On s'entend. Donc, c'est toutes ces choses-là. Puis, s'il y a un nouveau lien, s'il y a des nouvelles choses, on les teste au fur et à mesure. Puis, vu qu'on est 150 enseignants environ au centre, bien, on a du jus, dans le fond, pour donner cette collaboration-là. Est-ce que ça répondait à votre question, madame? Merci de votre question. Donc, maintenant, on est rendu un petit peu au volet le fun. Parce que nous autres, ce qu'on voulait, le volet 1, volet 2, quand on l'a regardé, puis on s'est posé la question, puis on s'est tous dit, oui, il faut passer par là, ça ne nous tentait pas pantoute. Bien honnêtement, faire ça, comme on dit, c'était de l'ouvrage, c'était du temps. Ce qu'on voulait, moi, ce que je voulais, c'est dans ma classe, qu'est-ce que je fais? Pas dur, là. C'est quoi je fais dans ma classe? C'est quoi je fais avec mes élèves assis là? C'est quoi je leur dis? C'est comment je les forme? OK? C'était ça, notre volet 3. On n'a pas eu le choix, il fallait passer par les deux autres pour s'en aller jusque-là. Bien, ça va être quoi, le document 3? Bien, c'est un document d'information spécifique à chacun des programmes de formation, et là, on s'en va encore plus loin. Ce n'est pas juste spécifique au programme, c'est spécifique à chacun des modules. Dans chaque module, il va être indiqué quoi, quand, comment, pourquoi. OK? Puis, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Chaque enseignant, il y a un nouvel enseignant qui rentre demain matin, il va savoir quoi enseigner en s'y entrer à la SST dans son module en tant que tel. OK? Donc, oui, sa gestion de classe va être la même, ça y appartient, mais on va y avoir donné des outils pour être capable de savoir comment je les ai formés, puis comment je peux me protéger comme enseignant. Je peux dire, je lui ai dit, c'est possible qu'il se blesse encore. Un accident, là, c'est un paquet de petits facteurs, c'est un paquet de petits incidents qui donnent un accident, on s'entend, on ne peut pas tous les prévoir. Mais si j'ai donné l'information à tous mes élèves, puis que je me sens à l'aise de continuer avec ça, bien, je me protège, puis en même temps, je pense que je protège l'élève. Donc, le document 3, bien, ça, puis le pire, c'est que pendant qu'on est en train de faire ça, dans la première année, dans le fond, qu'on est en train de faire ça, Jean-François m'appelle un été, bon, habituellement, on ne se parle pas l'été parce qu'on est tanné de se voir, tu sais, on arrête au mois de juillet, puis on se reparle à la fin août. Habituellement, c'est ce qu'il fait. Là, il m'appelle au mois d'août, bon, je dis, bon, fatiguant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir encore à la maison prendre une bière, je ne sais pas. Bien non, il me donne une bien mauvaise nouvelle. J'ai un de mes anciens élèves, un de nos anciens élèves, qui a eu un accident de travail. C'est un gars super brillant, il venait de la Gaspésie, curieusement, on avait une dame de la Gaspésie qui nous parlait, qui est venue étudier à Longueuil, qui avait une bonne job avant, mais là, il a décidé de s'en aller en électricité, 23 ans, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 cheveux bruns, qui pousse encore, contrairement à moi. L'avenir devant lui, sportif, il a tout, il est bon élève en plus, il passe ses cours de même. Le genre de personnes que vous avez dans votre cours, quasiment pas besoin de dire ça, j'ai dit une fois, pars, ça rentre, c'est fini. Pourtant, dans notre classe, on le dit, nous autres en électricité, il ne faut pas travailler sous tension. On le répète, on dit, si on travaille sous tension, bien, il faut porter absolument l'habillement en conséquence qui est rendu des gants et un masque. S'il faut, c'est un rendu, quasiment un scaphandre, là, on s'entend. On ne travaille jamais sous tension. Bien, ce jeune homme-là, au mois d'août, devait installer une ligne de luminaire temporaire dans un local commercial. Et pour x, y raison, bien, les gens qui travaillaient là ne voulaient pas qu'ils éteignent le breaker, hein, le disjoncteur, il ne voulait pas qu'il le mette à off, OK, parce que je veux continuer à travailler, si tu le mets à off, je n'ai pas de lumière, mais pendant ce temps-là, il faut que tu continues à les installer tes lumières. Donc, il est monté sur un escabeau, un escabeau de six pieds, pas trop haut, hein, à mi-chemin à peu près. Il a sa main sur du BX, hein, un câble armé. BX, là, ça, c'est le câble, là, si vous regardez, ça, c'est un câble qui est souple, là, un BX, il est armé, il est métallique autour, hein, il est comme vrillé. Il a sa main là-dessus, il est en train de dégainer les fils au bout, puis malheureusement, il se met le pouce en même temps sur la dégâneuse qui tient le BX, et là, pogné un choc. OK? Bon, au début, on pensait qu'il avait collé, mais non, il n'a pas collé, il a revolé. Ça lui a donné un coup, il est tombé sur la tête. Bien, il y avait un casse, mais quand la swing a pogné, il est tombé sur la tête. Pas tombé de bien haut. Fracture du crâne, c'était fini là. Fait que là, moi, ça m'a donné un coup, puis je me disais, si lui, qui est super bon, qui a écouté toutes nos règles de santé et sécurité, il arrive sur un chantier de construction, puis qu'un boss, il dit, non, tu continues à travailler sous tension, bien, je me dis, Colin, il aurait-tu fallu que j'y répète deux fois de plus? Il aurait-tu fallu que j'y répète dix fois de plus? Je le sais, je n'étais pas là. Je sais que je ne pouvais pas rien faire. Je sais que je suis en train de siroter ma bière, moi, parce que j'étais en congé, mais lui, il travaillait, puis c'était un jeune de 23 ans, puis l'avenir devant lui, là, carrément. Fait que ça m'a fait en sorte que je me suis dit, bon, est-ce quelque chose que je peux faire de plus? Peut-être que je vais en avoir un autre plus tard, peut-être que je vais avoir une autre mauvaise nouvelle éventuellement, mais j'aimerais mieux que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'on a fait ce volet-là. Présentement, on dit qu'il est en ébauche. Pourquoi est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on fait un petit peu le même processus qu'on a fait quand Rémi et Mme Mazalon sont venus nous voir. Ils ont dit, on a fait un consensus, on a pris tout le monde autour de la table, on a créé des experts de contenu, puis on a fait en sorte que chacun travaille sur son dossier. Bien, c'est ce qu'on fait présentement avec le volet 3, nous autres, dans notre département en tant que tel. C'est ce que les gens de réfrigération, ils ont même avancé, ils sont même un petit peu plus loin que nous autres parce qu'il y avait deux aussi garçons, des gars de réfrigération, des gars de réfrigération et ils sont en train d'avancer le projet aussi. Donc, le volet 3 est en train de naître de ça et on se fie dans le fond, on utilise les deux premiers volets pour le faire. C'est quoi que ça va être ce volet-là? Dans le fond, c'est des règles de SST spécifiques au programme, des contrats en lien avec la SST spécifique au programme. On a un contrat dans notre département, nous autres, qui oblige l'élève à respecter par de casse, par de lunettes, par de bottes. On oublie les bijoux en électricité. Clic, 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 ces affaires-là qui, vous s'entendez, j'ai un arc électrique, ça me saute d'en face, mon petit piercing ici, source de, il va l'attirer assez vite. Règle d'habillement, le EPI, des notions spécifiques de SST à enseigner et à évaluer. Donc, je suis obligé des évalués. Combien de fois je les évalue? Une fois? J'ai 120 heures dans ce cours-là, je peux-tu les évaluer deux fois, trois fois? C'est quoi je vais mettre le doigt dessus? L'élève, là, ça se peut qu'il soit tanné. Ça fait 12 fois que tu me poses la question, Mathieu. Y a-t-il une raison particulière pourquoi ça fait 12 fois que je te le dis? Vous le savez, vous autres, quand vous le dites, vous répétez la même chose parce que vous voulez que ça rentre. Bien, c'est ce qu'on veut, nous autres, c'est que ça rentre. Des mesures de sécurité, des méthodes d'utilisation sécuritaires, des grilles de vérification de chacun des équipements du programme. Un enseignant, quand il a fini son cours, il va pouvoir faire le tour de toutes ses machineries et tout ça pour faire une grille de vérification et de remettre ça au prochain enseignant qui enseigne. Il dit parfait, tout est conforme, tout est clean. Localisation des trousses de premiers soins, caractéristiques particulières en ce qui concerne le cadenassage dans notre programme. Nous autres, on a du cadenassage en électricité. Il y a plusieurs autres. En réfrigération aussi, il y en a. Électromécanique, il y en a aussi. Usinage, des trucs comme ça. Procédure concernant l'évacuation d'urgence et des outils de vérification SST spécifiques à chaque département. Donc, c'est ce qu'on a dans le fond sur nos trois volets en tant que tels. Le référentiel s'est bâti comme ça. Maintenant, je vais demander à mon directeur qui a moins une patte, qui a failli ne pas venir aujourd'hui, mais il a pris son courage à deux mains et non pas à deux pieds pour venir ici. Donc, M. Antoine Marcorelle. Oui? Je vais m'amener à un petit peu de débat. Fait-ce que c'est aussi un effet de débat. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je vais m'amener à un petit peu de débat avec des étudiants, mais je suis en train de faire plus de débat. J'ai un petit peu de débat dans sa partie. Pour remercier, la résidence et la résidence. Pour promener dans cette année, il faut faire plus de débat nos Donc, la question était, est-ce qu'on fait signer un document nous disant qu'on a réellement parlé, qu'on n'a jamais réellement formé l'étudiant, l'élève dans ce cadre-là, dans le cadre de la SST en tant que tel. Donc, nous, je vais parler pour nous, en électricité, dans chacun des modules dans lesquels ils vont travailler avec des outils, avec de l'électricité, à chacun des modules au début, on leur fait signer une feuille avec toutes les règles de sécurité qu'ils doivent suivre. Et on garde cette feuille-là pour éventuellement l'utiliser si jamais, donc par rapport à la loi C-21, la diligence raisonnable, oui, on le fait signer et on garde ce document-là très important pour nous protéger. On a eu un cas, je vais prendre la permission d'en parler un petit peu, dans un autre département où il est arrivé un incident. Et là, c'est la police qui est venue sur les lieux parce que le 911 n'a pas été composé d'un téléphone du centre. Et la police a fait une enquête pour savoir si les règles de santé et sécurité avaient été nommées par l'enseignant. Et là, il a fait une enquête autour, tous les élèves autour ont dit oui, il en a parlé, il a dit qu'il ne fallait pas faire ça, tout ça. Et là, ils ont décidé de ne pas faire d'enquête à ce moment-là, c'est juste les gens de la CSST, CNESST qui sont venus à ce moment-là. Donc, il y avait, sauf que s'il y avait eu un document signé, il avait la preuve. Encore mieux. Donc, nous, dans notre département, on est rendu, dans le volet 3, il va y avoir ce document-là dans chacun des modules. Ça va être automatique, obligatoire. Ça va? OK. Peut-être juste un moment pour votre question, monsieur. Je me présente, Antoine Marquerelle. Je suis directeur adjoint du Pavillon des métiers de la construction au Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Pour ce qui est du département d'électricité, ils ont cette façon de faire-là. C'est-à-dire, ils vont faire un contrat d'engagement que l'élève doit signer avec les règles SST qui seront enseignées pendant la compétence. Par contre, pour les autres métiers de la construction, on procède un petit peu différemment. C'est-à-dire que l'enseignant a une fiche des règles de santé-sécurité à enseigner pendant sa compétence qu'il garde en même temps que son plan de cours. Donc, si jamais il est questionné, il peut dire que telle journée, il a enseigné telle notion, telle journée, il a enseigné telle notion. Ça ne veut pas dire que l'élève signe nécessairement. Des fois, il y a des élèves qui sont absents, des choses comme ça. Il faut juste garder des preuves. Alors, les preuves sont là. Autre chose, c'est que dans la situation que M. Robert a mentionnée de l'accident, la CNSST ne s'est pas présentée au centre. Parce que, chose que moi, j'ignorais aussi, c'est que quand on a un accident de travail sur le lieu de travail, c'est le policier qui est appelé sur les lieux qui décide s'il appelle la CNSST ou non. Donc, dans ce cas-ci, nous, la CNSST ne s'est pas présentée. J'aimerais vous parler de la valeur ajoutée du travail collaboratif. Donc, la responsabilité partagée, le sentiment d'appartenance, très important. Au niveau des élèves, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la cohérence et la cohésion de l'enseignement et la mise en œuvre de la CNSST. Sentiment d'appartenance, responsabilisation, diminution des risques au centre dans le milieu de travail. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que quand les élèves sentent que le travail est fait par l'équipe, l'équipe enseignante, et que tout est enseigné de façon uniforme, on vient agrandir le sentiment d'appartenance, la responsabilisation des élèves et, évidemment, la diminution des risques. Pour ce qui est des enseignants, l'échange sur des pratiques et des problématiques dans le but de résoudre une situation. Donc, c'est sûr qu'on dit tout le temps, tout seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin. Développement des compétences du contenu disciplinaire et des compétences communicationnelles, partage d'expertise, responsabilité partagée et l'aboutissement à un produit commun. On l'a, le référentiel, c'en est un exemple. Pour l'équipe pédagogique, donc, tout ce qui englobe les enseignants, les professionnels au centre, la valorisation du leadership pédagogique, la reconnaissance et partage de l'expertise pédagogique, les projets restent ancrés dans le milieu, l'engagement des ressources dans les projets collectifs et développement de communautés de pratiques. Au centre Pierre-Dupuis, c'est un gros centre, communautés de pratiques, il n'y en avait pas, ou presque pas. Maintenant, avec ce projet-là, les gens voient vraiment l'aboutissement et le plus-value de ça, et on en a de plus en plus. Pour l'institution, donc le centre, l'avantage qu'il y a, reconnaissance des membres du personnel comme agent de changement, donc ce n'est pas juste une personne qui va engager le changement, c'est l'équipe au complet. Meilleur implication et engagement dans des projets collectifs, même chose encore, et le sentiment d'appartenance des intervenants. Alors voilà, je passe la parole à M. Genève. Oui? M. Genève, c'est des résultats. Il faut savoir que pendant deux ans, j'ai recueilli des données, des journaux de bord, des questionnaires, des sondages, qu'est-ce qu'on a eu, des fiches, ils ont travaillé très 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 fort, et les trois premiers blocs, en dehors de celui-ci, c'est tout ce qui a été recueilli à l'intérieur des données de recherche, et qui ont été validés par l'équipe. Tout ce que je fais, je le fais valider, donc je voulais quand même le mentionner, qu'on n'est pas allé chercher dans un document, de voir quel était l'avantage du travail collaboratif. C'est ressorti de tout le processus, et des vidéos, j'ai oublié de dire, j'ai 11 vidéos, là. Donc, je passe mes soirées à regarder des vidéos. Alors, c'était pour juste vous mentionner ça, que c'est des données qui sont issues de ce groupe-là. Je pense que c'est Rémi qui donne à prendre la suite. Je vous l'avais dit, je ne parlais pas tant que ça. Juste pour dire, on a appelé ça quelques retombées, parce que c'est vraiment des retombées, mais enfin, ce projet-là qu'on vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la table de concertation inter-université. Les universités qui offrent le bac en enseignement, en formation professionnelle, avaient entendu parler qu'on rédigeait un cadre de référence en santé et sécurité. Ils nous ont invités à aller le présenter. On est allés, c'était le 8 avril, et on les a présentés, mais en plus court ce qu'on vous a présenté ce matin, et les gens semblaient vraiment satisfaits, et les gens nous ont dit, continuez, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc, on était contents, parce qu'eux aussi réfléchissent à tout ce qui concerne l'enseignement de la SST, plus que l'enseignement, mais le volet SST à l'intérieur de la formation professionnelle qui est offerte aux enseignants, dans un premier temps. Depuis ce temps-là, à cette même rencontre, il y avait une dame, Mme Matton, qui s'appelle Nicole Matton, de la CNESST, qui était présente. Elle a trouvé le projet intéressant, et depuis ce temps-là, ça s'adonne que je suis allé travailler au moins deux fois avec eux. Entre autres, bon, ce n'est pas un secret d'État non plus, ils travaillent présentement à construire une formation en ligne pour les enseignants, du niveau collégial, formation professionnelle et collégiale et technique, en lien avec la santé-sécurité. Donc, on est allé, on réfléchit ensemble, il y a même, bon, Jean-François que vous avez à l'avant, qui est allé s'asseoir avec eux pour travailler ça un peu plus dans le détail. Depuis ce temps-là, par exemple, on nous a parlé peut-être de tourner une capsule vidéo et un chercher l'erreur à l'intérieur du Centre Pierre-Dupuis. C'est sûr, c'est toujours intéressant pour un centre de savoir que ça peut se faire. Bien, oui, on vous le présente aujourd'hui. Côté intéressant, on en a parlé rapidement, mais de ça ne ressort pas seulement un référentiel SST, mais également va ressortir la façon dont on a collaboré. Mme Mazalon vous dit qu'elle regarde les vidéos et l'analyse et il va y avoir un modèle qui va être produit à fonction de tout comment est-ce qu'on collabore en formation professionnelle à partir du projet réalisé. Et c'est sûr que le MOST, je vous dirais, dans tout ça, et c'était ça l'intention initiale, une des intentions, on a des enseignants plus habiles dans le travail de collaboration. Puis, je peux vous dire, tu sais, tantôt, la question que vous avez posée aussi, que vous avez trouvé le temps, moi, je suis conseiller pédagogique avec un regard, entre autres, de CP, mais je vous dirais que depuis l'année passée, c'est vraiment le projet de l'équipe, ce projet-là. Donc, vraiment, le volet collaboration est vraiment important. On continue. Encore une fois. Puis juste, bien, c'est pas exactement, il aurait fallu que j'aie une diapo plus à jour, mais on vous l'a dit, on l'a présenté aux enseignants de notre centre il y a, bon, à peu près un mois, pas tout à fait. Les gens étaient vraiment satisfaits, les gens étaient contents du produit. On en entend quelques échos depuis ce temps-là. Ça va? Merci, Rémi. Donc, en passant, Mme Mazalon, qui écoute tous les films de toutes les différentes réunions qu'on a eues, son mari pense que maintenant, je suis un acteur professionnel parce qu'il se dit à l'écoute à chaque soir. Il commence à se poser des questions. Oui, c'est ça. Donc, il y en a qui pensent sur Laurent Paquin, d'autres qui pensent sur un acteur professionnel. Donc, ça change dépendant des visions. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est nos réunions, c'est ce qu'on a fait ensemble, c'est les présentations qu'on a faites. Donc, premièrement, je vous remercie. On vous remercie en groupe d'être venus ici pour écouter ça. On est maintenant disponibles à prendre questions et commentaires, si jamais il y en a. Allez-y, allez-y. Je vais répéter votre question. C'est-à-dire que j'ai suivi de loin le processus qui a été vraiment impressionnée par la façon dont le processus a relevé les défis sur mon pays de l'Ontario. Et puis, ce que j'interesse à voir, de votre point de vue, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant, le point courant dans le moment où vous étiez engagé dans votre programme, et le moment où vous avez été vraiment engagé personnellement, qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça déboule autrement? Donc, la question un petit peu, c'est à partir de quel moment on a commencé à travailler dans le projet en étant impliqué émotionnellement au complet, au lieu de s'impliquer seulement pour les valeurs des crédits, tout ça. Donc, pour ma part, bien écoutez, si vous regardez là, à part Mme Mazalon, c'est un paquet de mâles alpha qu'il y avait là devant vous, des gars de la construction, des gars qui connaissaient leurs affaires, puis qu'on ne voulait pas se faire trop piler ses pieds. Bon, soit dit en passant, Rémi a choisi quand même des gens qui s'impliquaient déjà à l'avance, on s'entend dans le centre, qui étaient des gens qui étaient proactifs. C'était une des choses qu'on a vues autour de la table, c'est des gens qui voulaient faire avancer les choses. Moi, je n'aime pas ça quand les choses stagnent, je n'aime pas ça quand les choses, on dit, oh, ce n'est pas grave, c'est l'autre qui réglera le problème. Je ne suis pas de cette nature-là, puis je pense que tous les gars qui étaient autour de la table avaient cette même philosophie-là. Oui, au début, on s'est rebuté, on s'ostinait, on se disait, bon, ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça. Puis là, reformule, puis un spécialiste du reformulation qui est ici, il faisait exprès à chaque fois, on dirait qu'il venait tout à l'heure, oh, mais je ne suis pas sûr de la façon dont tu as interprété les sacrifices-là. Tout ça pour dire que ça a pris, comme on dit, ça a pris à peu près cinq rencontres, où c'est qu'on s'est mis à parler de nos problèmes, parce que là, c'était les problèmes santé et sécurité. Puis là, on s'est mis à les écrire au tableau, puis là, on a dit, qui a ce problème-là? Tout le monde va la main. OK, c'est cette affaire-là. Moi, il m'est arrivé telle chose. Qui a ce problème-là? Tout le monde va la main. Puis là, où, tu sais, ça a été, dans le fond, on a fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est réalisé, puis quand on a réalisé qu'on a commencé à faire consensus, que quand on faisait, quand on s'est tous mis autour de la table, puis on s'est dit, si on règle ce problème-là avec cette solution-là, puis tout le monde a fait comme, a mis l'épaule à la roue, a tout répondu, puis là, on a dit, crime, on vient de régler un problème, on vient d'avoir une solution à un problème, puis tout le monde n'est pas mal d'accord. OK, on peut avoir un petit, tu sais, on peut dire, OK, moi, je n'utiliserais pas ce mot-là, je ne ferais pas ça, ça, ça se peut. Mais en gros, là, quand on a réussi à faire consensus, puis comprendre c'était quoi un consensus, une collaboration, c'était quoi la vraie réalité de ça, moi, là, le premier, là, j'ai été estomaqué. Je me suis dit, on va arriver à quelque chose, parce qu'au début, là, on sortait de la réunion, là, puis on était là, oh, ça ne nous donnera rien. Hein? Ça va tomber dans les lignes, là, ça va tomber. J'étais à peu près certain. Puis un moment donné, oh, oh, il y a quelque chose. Non, je n'en avais pas parlé, mais il est arrivé quelque chose. Là, ça s'est mis, là, on a dit, bien, on a quelque chose. Puis là, on a le volet 1, puis le volet 1 est quasiment terminé. Puis, oh, il est fini, le volet 1. On le présente-tu? On ne le présente pas ça. Puis là, on va le présenter. On le présente, le monde, hein, c'est beau. Je me suis dit, c'est beau. C'est vrai, c'est beau, c'est le fun. Le volet 2, pou, le volet 2, il pompe. Ah, c'est bon, le volet 2. Il est vraiment, on le trouvait bon. Puis là, on s'est mis à le... Puis là, c'est ça qui a fait la réalité. On dirait que quand on a vu une résultante, parce qu'on est des gars de formation professionnelle, hein, il faut que ça bouge. Le résultat, dans deux ans, on n'aime pas ça tout de suite. On aime ça quand ça... Mais là, on a appris, avec la force de le faire, de pondre quelque chose, puis d'avoir une réalisation. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel de travailler sur ce projet-là. Personnellement, je me suis pas juste fait des amis autour de la table, mais je me suis fait des collaborateurs. J'ai maintenant du monde à qui je vais aller demander des questions partout dans le centre, si j'ai des questions santé-sécurité sur un problème que je pense qu'ils peuvent avoir, qui ont meilleure solution à moi. Au lieu de rester dans ma petite cabane, à moi tout seul, puis de dire, je vais régler le problème, moi tout seul. Puis probablement, ce sera pas la bonne solution. Avec ce projet-là, bien, ça a donné ça. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, s'il y en a qui veulent peut-être ajouter à ça. Il va venir rajouter son petit point de vue, inquiétez-vous pas. Oui, un cas de disant pas. Pour répondre à la question, de mon côté, au début, on avait de la misère à s'entendre sur beaucoup de termes, puis des choses comme ça. Mais finalement, quand on parlait de démarche de chercher une solution, il y a plusieurs stratégies. Puis c'est sûr qu'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, ça peut énormément aider pour enlever nos œillères, comme Mathieu disait dans notre petite bulle. Puis moi, mon incitatif primordial, c'était qu'au début, les crédits à l'université, je trouvais que c'était un peu non concret. Il y a une expression de pelleter des nuages. Là, c'était directement mon volet 3, qu'est-ce que je fais dans ma classe avec mon élève, puis je trouvais que ça répondait directement à ça. Mais c'était du monde qui était engagé à la base aussi, à avancer dans leur classe aussi. Il y en a qui sont plus stagnants un peu, mais nous autres, on voulait vraiment faire évoluer les choses. Ça fait que ça, c'était mon incitatif personnel à moi. Merci. D'autres questions, commentaires? Non, c'était par rapport à l'évaluation, la question de l'évaluation. Nous, on s'en parle aussi dans les compétences, c'est que votre vote, en édition, on a des points, c'est pas bien, mais votre évaluation, c'est-à-dire, l'évaluation, c'est-à-dire, dans le fond, c'est-à-dire, dans le fond, c'est-à-dire, dans le fond, c'est-à-dire, dans le fond. Donc, nous autres, c'est vraiment pour ça. On s'en parle, on s'en parle, on s'en parle. Effectivement, donc, je vais répéter la question. Donc, c'est la question de l'évaluation de la santé-sécurité de ces facettes-là dans nos modules en tant que telles. Effectivement, c'est le formatif, donc, dans le fond, c'est que, à quel, par exemple, combien de fois il fallait répéter cette formation-là, cette information-là, cette vérification-là, par rapport à la santé-sécurité. Et aussi, nous autres, dans notre sanction, c'est certain que, dans l'épreuve de sanction, à la fin, c'est obligatoire. Un seul petit bémol à santé-sécurité, par exemple, le gars qui vient faire le module, il n'a pas ses bottes de santé-sécurité, pas ses bottes de cap d'acier, excusez, bien, il ne peut pas faire l'évaluation. C'est automatiquement un échec. Donc, ça, c'est dans la sanction en tant que telle. Mais qu'est-ce que je peux faire pendant les formatifs? Qu'est-ce que je peux faire pendant tout le module au complet, les 120 heures, pour le former, pour répéter? Puis que, je le répète assez souvent que ça devienne un automatisme, hein? Je veux dire, on a appris nos tables de multiplication à les apprendre par cœur. Je pense que j'ai encore de la misère à ne pas comprendre que ce n'est pas le cas, mais ça, c'est une chose aussi, tu sais, c'est bien de l'apprendre par cœur, c'est bien aussi de l'appliquer, très important. Donc, on faisait un suivi. Oui, je leur en ai parlé, mais quand j'arrivais en laboratoire, en atelier, c'est sûr que si je leur ai dit toute la session, il faut porter des lunettes de sécurité, puis j'arrivais en laboratoire, bon, mettez-les pas, ce n'est pas grave. Ça ne fit pas, là. Il faut qu'il y ait un suivi, hein? Oui, différentes stratégies. Exactement, parce qu'on donne différents modules. Donc, on complétait d'un module à l'autre, là, tu sais, dépendant, tu sais, chercher l'erreur des vidéos, tu sais, on en faisait régulièrement, mais on en fait de plus en plus, puis je pense que ça va devenir une habitude dans notre centre. C'est pour nous autres une fierté que la santé-sécurité soit rendue, tu sais, à l'avant de tout ça. Et on veut éventuellement que, si c'est possible, ça se propage dans tous les autres centres, si possible. Ce serait la chose à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, monsieur? Actuellement, les documents ne sont pas partagés. Non. Et si on a fait des vidéos, on pourrait appeler les documents? Oui, je vais, là, pour ce qui concerne les documents, c'est la direction qui a maintenant nos documents en main. Je vais laisser Antoine répondre à cette question-là. Présentement, les documents ne sont pas disponibles pour la simple et bonne raison qu'on est comme en période de rodage. On a présenté le projet le 21 octobre dernier à l'ensemble des enseignants du centre et on est encore en train de colliger ou de recevoir des commentaires de la part des enseignants de ce qu'ils pensent de notre produit. On veut aussi les impliquer, quand on parle du troisième volet, on veut les impliquer. On n'est pas encore rendu, là, dans l'ensemble de l'équipe enseignante. C'est certain qu'il y a certains secteurs qui sont plus avancés que d'autres, mais éventuellement, tous les documents, les fiches, ces choses-là vont être disponibles. Il y a juste à communiquer avec nous au centre de formation et on va pouvoir vous tenir au courant des développements. Oui, on est ouverts à collaborer. On ne veut pas juste collaborer entre nous autres, on voudrait collaborer à grandeur du Québec s'il faut. Déjà, on n'a pas de problème avec ça. Donc, un grand merci de votre écoute, un grand merci de votre participation en espérant que ça peut vous apporter un petit peu d'information. Merci beaucoup. Applaudissements J'ai quelques informations à vous transmettre. Dans le fond, il faudrait remplir un formulaire d'appréciation qui est en ligne à la fin de la journée. Puis, dans le fond, le dîner va se donner dans la salle Lévis-Saint-Romual, qui se trouve en bas dans la grande salle. Puis, en arrière de vos noms, vous avez vos petits coupons pour votre repas. Donc, c'était les informations que j'avais à vous donner. Merci. 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 Merci.